Savent-ils que c'est Noël ? Do the night, it's Christmas. Le disque, le voici. Et puis dans le même temps, je vous signale que le Feral Tribune lui-même, dans son édition européenne du samedi et du dimanche, avait consacré une pleine page également à l'Ethiopie avec ses images d'isolation. Alors ce soir, sur notre plateau avec nous, Francis Charon de Médecins sans frontières, vous rentrez. Merci d'être avec nous ce soir pour témoigner, pour nous dire ce que vous avez vu. Vous rentrez d'Ethiopie. Oui, j'entre d'Ethiopie et je dois dire que c'est la première fois depuis cette année où je suis avec Médecins sans frontières que je vois une situation pareille. Nous avons rencontré différentes situations, des famines, des guerres. Et pour la première fois, on se trouve dans une situation absolument extraordinaire quant à la quantité de gens qui sont touchés. C'est des millions et des millions de personnes qui sont touchées, 8 millions de personnes qui se sont touchées par la sécheresse. Et c'est 500 000, 600 000 personnes qui sont en danger de mort et dont probablement déjà plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont mortes de faim et seulement de faim. Et vous étiez allé en Ethiopie au mois de juillet dernier ? J'ai été pour la première fois au mois de février. Et nous avons commencé une mission là-bas qui s'est poursuivie et en s'augmentant, puisqu'au début, il y avait 4 médecins et infirmières. Maintenant, ils sont 22. Et on a essayé de pallier aux besoins qu'il y avait. On a eu l'impression vers juillet qu'il y avait une accalmie. Donc vous êtes retourné en juillet, c'est ça. Et donc vous avez noté une aggravation au cours de cette année, de février à décembre 1984 ? Oui, on a eu l'impression qu'il y a eu une petite accalmie en juillet, parce qu'en fait, c'était une fausse accalmie. Les gens repartaient chez eux parce que c'était la saison des pluies et ils retournaient planter. Et à ce moment-là, il n'y a pas eu de pluie. Donc l'afflux des gens qui est revenu vers des centres de distribution de nourriture a été absolument extraordinaire. Et pour l'endroit où on travaille, par exemple, on a vu 80 000 personnes arriver de partout à qui il fallait donner des soins et qui étaient des choses totalement insuffisantes, puisque ce n'est pas les médicaments qui suffisent, c'est de la nourriture et de l'alimentation. Et vous, que faites-vous sur le terrain, sur place ? Écoutez, on prodigue les soins, comme d'habitude, pour des médecins, mais on s'est trouvé, comme je vous le disais, totalement désemparés, puisqu'il ne suffit pas de donner des médicaments aux gens, on est obligé aussi de leur donner de la nourriture. Et on a un peu modifié notre action en maintenant apportant des laits, des nourritures spécialisées, des nourritures protéinées, mais qui sont en besoin gigantesques, puisqu'on doit apporter par mois 40 tonnes de lait et 20 tonnes de nourritures protéinées spécialisées. Ce qui fait que l'aide dont on a besoin est absolument gigantesque. Et c'est vrai qu'en France, l'information sur ce sujet a été moins sensible qu'en Angleterre. Et on espère qu'elle continuera comme vous le faites. Oui, alors ce soir sur TF1, Jean-Louis Dabadi, que tout le monde connaît, disait, bien sûr, c'est toujours très difficile d'en parler. Je vais le citer, il disait, il y a les propos de circonstance, on est sincère dans l'instant. Et puis après, il y a la bonne, il y a la mauvaise conscience. Et il disait, et puis après, on passe à table. Alors ma question est très simple, c'est que faire, que peut-on faire malgré tout, avant de penser à nos plaisirs personnels ? Oui, je crois que ça ne remet pas en question du tout la façon dont on vit. Je crois que c'est plutôt un problème de solidarité. Et c'est vrai que si on peut épargner un petit peu et donner un petit peu de ce qu'on a pour la solidarité pour ces pays, en apportant un peu d'argent par personne, comme il le disait justement ce soir, c'est vrai que tous ces petits éléments permettent d'apporter des grandes quantités de choses sur place. Et bon, pour nous qui sommes la seule organisation médicale française à travailler sur place, si on reçoit des dons et de la nourriture, on le fait parvenir indirectement et on sauve directement des milliers de femmes et d'enfants. Alors c'est vrai que par exemple, je lis une dépêche où je lis que 20 000 tonnes de blé français ont été envoyées au Sahel par la Fédération française des coopératives agricoles de céréales. Il y a des actions de fête. Les Américains, c'est une aide d'urgence américaine pour les réfugiés éthiopiens et qui se monte, d'ailleurs c'est demain, demain, 100 000 doses de vaccins contre la rougeole vont arriver en Éthiopie, alors qu'un avion militaire arrive aujourd'hui à Kassala au Soudan. Il est composé de réservoirs d'eau, de tentes médicales et de 4 500 couvertures. Il y a un mouvement qui a semblé cette année toucher beaucoup plus, c'est les pays anglo-saxons, l'Angleterre, l'Allemagne. Un député européen me disait récemment, français européen me disait que lui n'avait pas reçu beaucoup de lettres et que ses confrères, anglais et allemands, recevaient beaucoup plus de courriers. Il y a une moindre sensibilisation peut-être de notre côté. Oui, comme je vous disais, on est la seule organisation française sur place, donc le relais d'information est moins grand, alors que les anglo-saxons sont très présents dans ces pays-là depuis longtemps, c'est des zones d'influence anglaise, et ils ont fait relayer leur information de façon très importante avec des films qui sont passés sur des chaînes anglaises qui ont beaucoup sensibilité les gens. Mais je crois que c'est une famine qui risque de durer pendant encore 8-10 mois, et même si on est un peu en retard, il n'est pas trop tard pour penser aux autres. Je crois qu'il faut continuer, on a des problèmes jusqu'à juillet ou jusqu'à octobre même de l'année prochaine. On attendait des pluies qui ne sont pas arrivées. On attendait les pluies de juillet, août qui ne sont pas arrivées, où elles ont été très minimes. Les prochaines pourront être en février, mais c'est des petites pluies, et les grandes récoltes viennent en général vers donc juillet, août, septembre. Et si elles sont l'année prochaine comme elles sont l'année dernière, ça va être vraiment un désastre. Mais pour l'instant, la seule chose à laquelle on peut penser, c'est l'urgence. Et ensuite, on verra à essayer d'envisager les problèmes de développement, d'agronomie, etc. Mais le seul problème, c'est l'urgence. Pour l'instant, c'est l'urgence. Vous êtes obligé de soigner, de... Bien sûr, c'est des... Tous les matins, vous vous levez et vous voyez 100 personnes qui sont mortes pendant la nuit, qui sont mortes de froid, de maladies, de typhus, de toutes ces maladies, et de faim surtout aussi. Donc c'est très déprimant d'être désemparé devant la mort comme ça. Et tous les matins, vous imaginez 100 morts par jour dans un seul endroit, ce qui fait 3000 par mois. Et quand ces endroits sont multitudes dans le pays, donc c'est vers ce problème qu'il faut tendre à régler. C'est ce problème qu'il faut régler dans les plus bref télés. C'est tout de même fantastique ce qui a été fait par toutes ces vedettes anglaises du rock qui se sont associées, qui naturellement donnent le produit des ventes de ce disque. Je rappelle qu'il s'appelle... Il est vendu, il n'est pas en français, c'est « Do the New Year's Christmas ». Bon, savent-ils que c'est Noël ? Mais c'est étonnant ce qu'ils ont fait. Moi, je trouve ça fantastique. Si on pouvait avoir la même chose qui se fasse en France, ça serait absolument extraordinaire parce que je crois que les Français sont tout aussi généreux que les Anglais. Il n'y a pas de raison qu'ils ne le soient pas. Mais c'est sûr que c'est des problèmes de sensibilisation. C'est vrai qu'il y a des moments où on l'est plus qu'à d'autres. Mais les besoins sont énormes. Et je crois que si les gens nous aident avec des disques ou autrement, c'est quelque chose qui est fondamental. Et puis il fallait en parler ce soir. Et merci d'être revenu ici pour témoigner. Merci encore, Francis Charon. Et n'oubliez pas, « The New Year is Christmas », savent-ils que c'est Noël. Merci.